Je vais compléter sur le chapitre des propriétés mécaniques. Nous avions abordé dans une capsule précédente l'ensemble des propriétés mécaniques obtenues par essai de traction, la limite élastique, la résistance ultime en traction. Nous avions aussi abordé les essais d'impact qui consistaient à mesurer la résistance au choc des échantillons métalliques. Maintenant, dernier type d'essai que je vais aborder dans le cours d'essai mécanique pour avoir un indice des propriétés mécaniques d'un alliage, c'est la mesure de la résistance du matériau à la pénétration d'un matériau dur, en l'occurrence ce qu'on appelle communément l'essai de dureté. Donc, vous voyez ici un appareil consistant à effectuer la dureté d'un matériel. Le principe est le suivant. L'essai consiste tout simplement à forcer la pénétration d'une pièce métallique, qui peut être par exemple sphérique, sur l'échantillon dont on veut connaître les propriétés mécaniques. Donc, il suffit d'appliquer une charge, et tout dépendant de la facilité du pénétrateur à rentrer dans le métal par déformation plastique, nous pourrons obtenir un indice sur la résistance à la pénétration du métal, en l'occurrence la dureté. Tout de suite, je vais vous montrer une démonstration, une petite animation qui va permettre de bien voir ce type d'essai-là en démonstration, en animation. Vous avez ici un appareil de dureté qui n'est pas très récent, mais c'est l'animation que j'ai à vous montrer. L'important, c'est de comprendre le principe. Donc, vous avez un appareil de dureté ici. Vous avez un échantillon qui est placé sur le plateau au centre de l'appareil de dureté. Il y a un système à cadran qui va nous permettre, à la fin de l'essai, de connaître un indice de dureté. Donc, nous allons nous approcher plus près de l'appareil pour voir ce qui se passe réellement. Donc, un opérateur va placer l'échantillon sur le plateau, juste en dessous du pénétrateur que vous voyez au centre. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de fonctionnement-là, ce type d'appareil-là n'existe plus aujourd'hui ou n'est plus en opération. Bien entendu, nous n'avons plus des cadrans à aiguilles comme ça. C'est plus un indicateur numérique. L'essai est plus court aussi. Donc, ici, ça prend presque une minute avant d'avoir le résultat, tandis que dans les appareils d'aujourd'hui, une dizaine de secondes est suffisant pour avoir un résultat final. Le système de cadran, ici, est gradué. Vous voyez des chiffres. Donc, on pourra connaître la dureté selon une certaine échelle. La charge, l'appareil applique une charge. Et puis là, à la fin de l'essai, on est en mesure d'obtenir une empreinte sur le métal, donc une trace laissée par le pénétrateur. Donc, vous voyez bien ici, là, le pénétrateur. Dans la situation qui est montrée dans l'animation, là, c'est une, je crois que c'est un pénétrateur, une bille de 1 huitième ou 1 seizième de pouce de diamètre. Peut-être plus 1 seizième de pouce de diamètre qui a été utilisé lors de la démonstration. Mais nous allons voir plus tard qu'il existe plusieurs types de pénétrateurs et aussi plusieurs, dans l'occurrence, trois principales méthodes de dureté avec plusieurs échelles de dureté. Donc, concernant les méthodes de dureté qui existent, ce que vous avez ici, c'est la démonstration de l'une des trois méthodes de dureté qui s'appelle l'essai Rockwell, la dureté Rockwell. La dureté Rockwell requiert, dispose de plusieurs types d'échelles selon la dureté du matériel. Les matériaux très durs vont être mesurés selon une échelle qui s'appelle Rockwell C. Par opposition, les matériaux plus mous devront recourir à d'autres échelles comme Rockwell E ou F. Dans l'exemple que vous allez voir ici, on utilise comme pénétrateur la partie bleue que vous voyez au bout du pénétrateur qui est un cône en diamant, donc du diamant pur, taillé sous forme conique avec une pointe très fine de 120 degrés. Donc, lorsqu'on utilise un cône en diamant avec une charge appliquée de 150 kg, ça correspond à une échelle d'essai qui s'appelle le Rockwell C. Donc, l'utilisation d'un cône en diamant avec l'application d'une pression de 150 kg sur l'échantillon, Rockwell C. Donc, au départ, l'appareil va en premier lieu appliquer une charge de 10 kg sur le pénétrateur, sur le matériel, pour fixer la position du pénétrateur sur le matériel. Donc, elle va être appliquée pendant quelques secondes et ensuite, l'appareil va appliquer la charge principale de 150 kg pour forcer la pénétration du cône en diamant dans le matériel. Voilà. Donc, il va maintenir pendant une dizaine de secondes et ensuite, le pénétrateur va être retiré et l'essai est terminé. Bien entendu, ce qu'on obtient sur le matériel, c'est un trou de forme conique d'une profondeur Z. Et la méthode Rockwell se base sur la profondeur de l'empreinte. Nous n'avons pas à mesurer avec un instrument à mesure la profondeur de l'empreinte. L'appareil dispose d'un système qui est très sensible et très précis qui calcule la course, autrement dit, la distance que l'appareil a parcouru dans le matériel entre l'application de précharge de 10 kg et l'application principale de 150 kg. Donc, la profondeur Z, elle est calculée par l'appareil lui-même et non pas par l'opérateur. La méthode Rockwell requiert pas nécessairement un cône en diamant. Le cône en diamant va être utilisé pour les matériaux les plus durs, l'acier plus particulièrement, l'acier trempé, les fonds blanches, etc. Pour les matériaux plus mous, comme l'aluminium ou les alliages de cuivre, le cône en diamant n'est pas requis. Son pouvoir pénétrant est trop élevé. Donc, ce qu'on va recourir à ce moment-là, c'est une bille sphérique d'un certain diamètre, comme par exemple le Rockwell B. Donc, le Rockwell B réfère à l'utilisation d'une bille de 1,59 mm de diamètre, une bille fabriquée cette fois-ci pas en diamant, mais en acier très dur. Et une charge de 100 kg est appliquée sur la bille en acier, sur la bille en acier lui-même, sur le matériel. Donc, le principe est le même. Le plénateur est déposé sur le matériau. Et pour des méthodes, pour des matériaux encore plus mous, on peut utiliser une bille plus grosse et déboucher sur une autre méthode de dureté, qui est en l'occurrence le Brinell. Donc, le Brinell utilise aussi une bille, mais plus grosse, 10 mm. Et puis, une charge qui peut varier entre 500 et 3000 kg de force est appliquée, tout dépendant de la dureté du matériel. Et on obtient cette fois-ci une empreinte sphérique, cône, donc une portion de sphère, autrement dit, avec un certain diamètre. Contrairement à la méthode Rockwell, la méthode Brinell n'utilise pas la profondeur de l'empreinte, mais plutôt le diamètre à la surface de l'empreinte. Et là, l'opérateur doit lui-même mesurer, avec un appareil de mesure convenable, le diamètre de l'empreinte. Et la dureté d'une HB, Brinell, H qui veut dire harness en anglais, donc dureté Brinell, elle est calculée selon la charge appliquée, qui est représentée par le symbole F dans la formule que vous voyez ici à gauche sur l'écran, selon le diamètre du pénétrateur, généralement à 18 mm, qui est représenté par le grand D dans la formule, et le petit d qui représente le diamètre de l'empreinte. Donc la formule va déboucher sur un chiffre qui, en l'occurrence, représente la dureté Brinell du matériel. Et puis, finalement, il existe une troisième méthode, qui s'appelle la dureté Vickers. Cette fois-ci, le pénétrateur, c'est ni un cône, ni une bille, c'est une pyramide à base carrée, dont la pointe est de 136 degrés. Et la charge appliquée va varier, tout dépendant de la dureté du matériel, de 5 à 5 kg de force. Après, c'est le même. La charge est appliquée, crée une empreinte dans l'échantillon. Étant donné la forme du pénétrateur, nous allons avoir une forme d'empreinte carrée, avec deux diagonales, donc en l'occurrence D. Donc, en principe, l'empreinte, elle est carrée, mais lorsqu'en réalité, on fait des essais Vickers, l'empreinte, des fois, n'est pas parfaitement carrée, de sorte qu'on va mesurer les deux diagonales du carré, en faire la moyenne. Et cette moyenne de diagonale va être utilisée dans la formule que vous voyez ici, donc 1,854 multipliée par la charge en kilogramme appliquée, divisé par le diamètre moyen, la moyenne des deux diagonales au carré. Le chiffre obtenu représente la dureté Vickers. Concernant la dureté Vickers, cette méthode, elle est employée lorsqu'on veut réaliser de très, très petites empreintes. Ça donne la possibilité d'effectuer des duretés dans un grain en particulier d'un métal. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une métallographie d'un acier. Les zones en rainurée concernent la perlite de l'acier, donc le mélange ferré de cémentite ou le mélange ferré de carbure de fer. Ici, on a fait deux empreintes. Donc, vous êtes en mesure peut-être de les apercevoir. Les deux carrés que vous voyez sur la métallographie correspondent à deux empreintes de dureté Vickers. Une a été pratiquée dans un grain rainuré, donc la perlite, et une autre a été pratiquée dans un autre grain qui est d'apparence différente, plus foncée, donc monochrome. Donc, l'acier possède une microstructure à l'état recuit qui veut que certains grains soient un mélange de ferrite et de carbure de fer, et d'autres grains soient uniquement construits de fer presque pur. Les grains rainurés que vous voyez ici sont beaucoup plus durs que les grains monochromes constituent la ferrite. La ferrite, elle est molle par rapport aux grains rainurés qui forment la perlite, parce que dans les grains rainurés, il y a du carbure de fer qui est très, très dur. Et on est en mesure de le voir, ne serait-ce qu'en comparant la taille des deux empreintes, on voit bien que dans la perlite, donc dans la zone rainurée, l'empreinte est plus petite que celle pratiquée dans le grain monochrome, constituée uniquement de ferrite très mou. Donc, on voit que plus le matériel est mou, plus le pénétrateur va aller profondément et réaliser donc tout en plus une empreinte qui est de taille plus grosse. Tandis que les phases dures, les matériaux plus durs, le pénétrateur rentre moins facilement dans le matériel, donc l'empreinte réalisée sera donc forcément plus petite. Voilà, je crois que c'était, ça complétait. Maintenant, si on revient au PowerPoint, puis qu'on fait un petit récapitulatif de ce qu'on a vu à travers l'animation, donc dureté brinelle, pénétrateur, c'est une bille ronde. Elle est destinée pour les métaux ferreux. Pour les métaux ferreux, c'est-à-dire, on applique une charge relativement élevée, 3000 kg pendant une dizaine de secondes sur une bille de 10 mm de diamètre. Voilà. Ensuite, lorsque l'empreinte est réalisée, l'opérateur mesure avec un instrument de mesure, avec une lentille, en quelque sorte, le diamètre de l'empreinte. Donc, il donne une petite idée. Et par une table de conversion, ou par l'application de la formule qu'on a vue plus tôt, on fait une association entre le diamètre de l'empreinte avec la dureté. Donc, on tombe sur une valeur numérique de dureté. La dureté brinelle est beaucoup utilisée aussi pour les métaux non ferreux, comme par exemple les alliages de cuivre, les alliages d'aluminium. Ces métaux-là sont beaucoup, en tout cas, en général, beaucoup plus mous que les aciers, que les métaux ferreux, de sorte qu'on va donc utiliser des charges moins fortes, donc autour de 500 kg, par exemple, pendant 30 secondes. Donc, il faut se rappeler que plus le diamètre de l'empreinte est important, plus faible est la dureté du métal. Nous avions vu aussi qu'il existait l'essai viqueuse, la dureté viqueuse, pour laquelle le pénétrateur est une pyramide à base carrée. Donc, vous avez ici le principe de l'essai qui est représenté sur l'image, le pénétrateur de forme pyramidale, qui laisse une empreinte carrée avec deux diagonales. Donc, la charge appliquée va varier de 1 à 120 kg. L'évaluation de la dureté mesure de l'empreinte produite par la diagonale. Donc, on va devoir mesurer aussi, l'opérateur mesure lui-même les deux diagonales, généralement avec des outils microscopes intégrés à même l'appareil de dureté viqueuse, parce que les empreintes peuvent être très petites. Il n'est donc pas question de mesurer les diagonales avec une règle, ce n'est vraiment pas assez précis. On va utiliser un microscope avec des outils de repère. La dureté, fonction de la charge appliquée, divisé par l'air de la surface de l'empreinte, tel que le montrait la formule de tout à l'heure. On peut aussi, comme je l'ai montré tantôt, être capable de faire de très petites empreintes, de sorte que l'empreinte soit réalisée uniquement dans un grain du métal. Donc, dans cette situation-là, on va parler de micro-dureté viqueuse. Et on a vu aussi l'essai Rockwell, où les pénétrateurs utilisés vont varier. Ça peut être des billes en acier trempé de 1 16e de pouce, ou 1 8e de pouce, donc respectivement HRA et HRB. Donc, c'est une bille de 1 16e de pouce, dont le pouvoir de pénétration est plus élevé. On va appeler ça HRA. Et si c'est une bille de 1 8e de pouce, pour laquelle le pénétrateur a moins de potentiel de pénétration, pour les matériaux plus mous, on va utiliser l'appellation HRB. Donc, vous avez ici un pénétrateur à billes de 1 8e de pouce. Et vous avez aussi le cône de diamant pour les matériaux les plus durs, donc dans les aciers contenant moyen ou haut carbone à l'état de tremper. Donc, vous avez ici un pénétrateur à pointe de diamant qui apparaît à l'écran. Et le principe de l'essai Rockwell, c'est que l'appareil mesure la course, on va dire la profondeur de l'empreinte lui-même lors de l'essai. Donc, il n'y a pas de mesure à prendre de la part de l'opérateur, c'est l'appareil qui fait tout. Donc, vous avez ici le principe de l'essai. Ici, on utilise la lettre E pour symboliser la profondeur de pénétration du pénétrateur. Donc, vous avez avec la bille et vous avez avec le cône de diamant. Voilà. Donc, la mesure est lue sur un cadran ou sur un indicateur numérique, selon l'échelle choisie. L'essai de dureté, ce qu'il faut en comprendre, c'est que c'est un essai qui permet d'avoir un indice sur la résistance du matériel. C'est certain qu'on a fait référence à l'essai de traction. L'essai de traction, comme on a vu dans la capsule précédente, nous permettait d'avoir directement et de manière assez précise les caractéristiques mécaniques fondamentales du métal, c'est-à-dire la limite élastique, la résistance ultimant traction, le pourcentage allongement. Mais l'essai de dureté, s'il existe l'essai de traction, pourquoi existe-t-il l'essai de dureté? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un appareil de traction, c'est beaucoup plus dispendieux qu'un appareil servant à mesurer des duretés. Et aussi, les normes, la façon de faire, la préparation des échantillons, c'est plus complexe avec un essai de traction qu'avec un essai de dureté. L'essai de traction aussi est un test qui doit être réalisé avec des éprouvettes préparées, extraites d'un lot de métal fabriqué, et c'est une destruction complète. Tandis qu'un essai de dureté, on pourrait même la faire directement sur une pièce finie pour en contrôler les prix mécaniques sans détruire la pièce en question. Donc, l'avantage d'essai de dureté par rapport à cette traction, c'est le coût, la facilité d'obtenir le résultat et la possibilité d'avoir une idée des prix mécaniques sur une pièce de fabrication sans l'altérer. Mais, il faut savoir aussi qu'on peut corréler le résultat de dureté avec la résistance mécanique qu'on pourrait obtenir avec un essai de traction. Donc, on utilise une courbe qui va faire une corrélation, c'est-à-dire, connaissant la dureté, peut-on avoir une idée de la résistance ultime en traction qu'on aurait pu obtenir avec un essai de traction, mais qu'on a décidé à la place d'utiliser un appareil de dureté pour des raisons de coût, de facilité. Donc, vous avez justement ici, ce qu'apparaît à l'écran, une courbe de corrélation, dureté, résistance à la traction, valide pour les aciers, les aciers au carbone. Donc, vous voyez bien ici l'axe vertical où vous avez de représenter trois échelles à la fois, donc la Rockwell C, la Rockwell B et la Brinelle. Notez au passage que plus sur l'échelle vous êtes en bas, plus le matériau est mou. Vous remarquez que l'échelle Rockwell C commence plus haut, donc elle n'est utilisée et précise que pour des matériaux qui offrent une certaine dureté, tandis que pour les matériaux plus mous, c'est l'échelle HRB qui est valide. Donc, chaque échelle, dans la méthode Rockwell, a sa plage d'utilisation. Donc, on ne pourrait pas mesurer, par exemple, utiliser Rockwell C pour un matériau trop mou. Ça ne fonctionnera pas. Le pénétrateur va passer complètement à travers le matériel, même le fissurer. On peut briser la machine ou le plateau si le matériau est beaucoup trop mou pour le pouvoir de pénétration qu'offre un cône en diamant avec une charge de 150 kg. À l'inverse, si vous utilisez le Rockwell B pour un matériau très dur, comme par exemple un acier à fort taux en carbone qui est trempé, bien là, le Rockwell B, il ne sera pas capable de rentrer dans le matériel parce que son pouvoir pénétrerait, étant donné l'utilisation d'une bille avec une plus faible charge, il n'y aurait aucune pénétration, donc aucun résultat possible. Par opposition, vous voyez que la Brinel HB couvre toute la gamme de ce qui est capable de couvrir ensemble Rockwell B et Rockwell C. Donc, on pourrait peut-être être porté à penser bien, pourquoi pas utiliser que la Brinel parce qu'elle couvre toute la marge de résistance possible. Bien, la Brinel est moins précise que Rockwell. Donc, Rockwell C, c'est spécifique aux durs, donc elle va être capable de chercher de la précision. Donc, tandis que Brinel, oui, est capable de couvrir un plus large champ de dureté, mais la précision est moins élevée. Et pour compléter avec la corrélation, bien, s'imaginons qu'on a pris une dureté Brinel et puis qui a donné un résultat de 300, donc 300 Brinel, ou encore, ça pourrait correspondre à environ 32 Rockwell C, si on lit sur la même ligne horizontale, donc ça fait à peu près 32 Rockwell C. Bien, on peut avoir une bonne idée de la résistance ultime à la traction en ayant à lire sur la courbe et au croisement de la ligne 300, on va lire verticalement jusqu'en bas et on se rend compte qu'on obtient une résistance à la traction de 1000 MPa. Mais, il y a une certaine marge d'erreur, une certaine imprécision qui est associée à cette corrélation-là. C'est pour ça que la courbe noire, elle est entourée d'un halo gris. c'est la marge d'erreur statistique reliée à l'utilisation de cette corrélation-là. Donc, ce qu'on devrait dire, c'est que, bon, oui, une durée de 300 brinels va donner quelque chose entre 900, là au début, de la zone achurée et 1100 MPa. Mais, plus de chances que ce soit autour de bien le MPa. Donc, ça évite de faire un essai de traction. Le fait de pouvoir, avec les coûts et les difficultés associées à un essai de traction, l'essai de dureté est plus simple à faire, moins dispendieux. Surtout applicable pour les aciers doux ou peu alliés, mais pas exact, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Pour les autres alliages, la comparaison, elle est grossière, donc, on ne pourrait pas utiliser cette courbe-là, par exemple, pour un alliage d'aluminium. Là, les chances d'erreur seraient beaucoup plus grandes, donc l'imprécision est d'autant plus élevée. Donc, échelle des plus valides, c'est ROG QL C et ROG QL B qui donnent la meilleure précision. Maintenant, pour clore ce chapitre, nous allons faire quelques, nous allons procéder à des petites interrogations qui vont nous permettre de renforcer nos connaissances que nous avons vues. Ce que vous voyez ici, bien entendu, c'est une courbe de traction, comme j'en ai parlé à la capsule précédente. précédente. Nous allons résumer. Donc, vous avez les propriétés mécaniques que nous avions vues à travers les subtractions. Donc, les subtractions, c'est la charge ou la contrainte par rapport à l'allongement. Désolé, je me suis trompé. Bon, comme ça. Le LE, qui représente la limite élastique, ça pourrait être RE aussi, résistance élastique ou limite élastique. Elle correspond à quoi sur la courbe? Donc, elle correspond, par exemple, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on trace une droite, comme je l'avais mentionné dans une capsule précédente, à 0.2% d'allongement, parallèle à la zone élastique, et puis au croisement avec la courbe, on définit la résistance élastique ou la limite élastique sur l'échelle verticale. Donc, c'est comme ça que généralement, on procède pour aller déterminer la limite élastique de matériel. Ensuite, la résistance mécanique ou la résistance ultime en traction correspond au sommet de la courbe, là où la charge a été la plus grande durant tout l'essai. Donc, c'est la force maximum appliquée divisé par la surface perpendiculaire initiale, c'est la résistance ultime en traction. Le grand E, je vous rappelle, c'est le symbole de la rigidité, communément appelé le module de Young qui correspond à la pente de la droite du domaine élastique, ici. Donc, c'est la pente de la droite. Ça, c'est la rigidité, à ne pas confondre avec résistance. Donc, la pente d'une droite, comment on calcule? Bien, on prend deux points sur la droite et on fait la fonction mathématique qui permet de calculer la pente d'une droite sur une échelle d'xy en mathématiques. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à calculer le module de Young. La limite élastique, c'est la charge à la limite élastique disée par la surface perpendiculaire à l'application de la charge. La résistance mécanique, c'est la force maximum disée par la surface perpendiculaire. Et finalement, l'allongement final, le total, l'échantillon, il faut se rappeler que c'est allongé de manière plastique. Donc, on mesure à l'aide de repères. La longueur finale, moins la longueur initiale dit par la longueur initiale fois 100, c'est comme ça directement sur l'échantillon après l'essai. Donc, on en arrive à déterminer le pourcentage de logement qui est la caractérisation d'une propriété mécanique très importante appelée la ductilité. Voilà. Ici, vous avez un dernier graphique qui montre que dans le cas des aciers, l'effet du carbone sur les propriétés mécaniques. Donc, on avait déjà parlé dans un chapitre assez, en début de la session, sur le chapitre sur les aciers que c'est le carbone qui est le premier responsable de la résistance et de la dureté des aciers. Maintenant, vous voyez exactement quel est son effet sur la résistance des aciers. On voit très bien que plus le pourcentage de carbone augmente, plus tant la résistance à la traction que la limite élastique qui augmente progressivement. Par contre, on dénote qu'à partir de 0,9% à 1%, les deux courbes, résistance à la traction et limite élastique, atteignent un plateau et il n'y a plus d'augmentation dépassée de 0,9% à 1% de carbone. C'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas intéressé à mettre plus que 1% de carbone généralement dans les aciers. Il n'y a pas de gain en résistance à partir de 1% de carbone à peu près. En parallèle à ça, on a appris aussi que plus l'acier est de carbone, moins l'acier est déductible. Donc, vous voyez la courbe du pourcentage d'allongement qui baisse progressivement avec la teneur en carbone qui augmente jusqu'à atteindre pratiquement 0 à partir de 1,3 carbone à peu près. Pourcentage de restriction, ça, c'est la même chose que le pourcentage d'allongement. Ces deux courbes-là mesurent de deux manières différentes la ductilité du métal. Vous avez aussi une courbe qui correspond à la dureté brinelle et elle monte progressivement avec le taux de carbone. C'est en lien avec la résistance. Et finalement, une courbe qui correspond à la résilience qui est la résistance au choc. On a appris aussi que plus l'acier contient de carbone, plus l'a tendance à être fragile. Donc, la résilience, elle est reliée à la ductilité. Donc, c'est normal que la courbe de résilience baisse avec celle de la ductilité. Et voilà, ça clôt pour le chapitre sur les résistances sur les propriétés mécaniques. Je vais profiter de la capsule aussi pour commencer un tout nouveau chapitre qui va nous préparer pour la deuxième activité de la session, l'activité de fonderie. Donc, je vous ai déjà donné les dates. La fonderie est une opération de mise en forme. Nous avions déjà abordé les opérations de mise en forme, en l'occurrence, les procès de mise en forme par déformation plastique à froid ou à chaud qui concernent la déformation plastique, bien entendu, pour lesquelles le métal se déforme. Donc, ici, c'est différent. On a encore affaire à des procès de mise en forme, mais cette fois-ci par la fonderie et qui nécessite la portée à l'état liquide du métal qui est coulé dans un moule qui permet l'obtention d'une forme désirée pour une pièce en particulier. Donc, je vous mets l'image ici d'une charge probablement que ça ressemble à, je ne suis pas certain que c'est de l'aluminium et de l'acier étant donné que là, je suis un peu embêté, mais du métal liquide. Il coule dans un moule et puis, vous avez ici à droite aussi une image de moule à l'intérieur d'une empreinte, une cavité d'un moule dans laquelle éventuellement du métal liquide va pouvoir pénétrer et faire la réalisation d'une pièce en particulier. Donc, ici, définition fonderie moulage, procédé de mise en forme par lequel la pièce est produite directement à partir du métal fondu, donc bien important, c'est du métal vraiment fondu, coulé dans une empreinte ou un moule. Donc, empreinte, moule, c'est deux synonymes. Les avantages par rapport aux autres procédés de mise en forme, c'est que la réduction du nombre d'opérations permet un moins grand nombre d'opérations. Donc, il y a moins de finition à faire par rapport à des procédés de déformation plastique, par exemple. Ça permet une économie de matériel, donc on gaspille moins de métal, c'est surtout par rapport à l'usinage. L'usinage, on enlève des fois beaucoup de métal et si on est capable d'obtenir sensiblement la même forme par fonderie, ça représente une économie de matériel de métal. Moulage de pièces assemblées, on peut fabriquer autrement dit un moule qui va contenir plusieurs pièces identiques et dans une seule opération obtenir plusieurs pièces identiques. Moulage aux cotes possibles, ça veut dire quoi? C'est d'obtenir des pièces aux bonnes dimensions du premier coup. C'est ce que ça veut dire. Les inconvénients par contre reliés aux procédés de fonderie, c'est que c'est le procédé qui engendre le plus de défauts. On va les voir tantôt, vous allez voir qu'il y en a de nombreux défauts possibles en fonderie. Les propriétés mécaniques aussi sont inférieures. Donc, l'intégrité du métal obtenu n'est pas si grande par rapport aux opérations de déformation plastique et ça engendre des résistances mécaniques plus faibles et aussi dans certains cas une plus grande fragilité par rapport à une même pièce obtenue par déformation plastique. Donc, on pourrait diviser l'ensemble du procédé de fonderie en cinq étapes. Vous avez le modelage qui consiste à la fabrication d'un modèle représentant la pièce à avoir. Le moulage qui représente la fabrication du moule. Ensuite, il y a la fusion, c'est-à-dire la fonte du métal pour le portal état liquide et la coulée du liquide à l'intérieur du moule. Vous avez le décochage qui est tout simplement la destruction du moule pour libérer la pièce après solidification et les barbages qui consistent à enlever les défauts de surface sur la pièce. Commencer par le modelage, donc c'est la création de la forme ou du modèle de la pièce que l'on désire obtenir. Et puis, ce modèle servira à la confection de l'empreinte ou du moule. Donc, vous voyez une image ici, c'est un modèle d'une pièce à obtenir, un modèle en acier qui va être utilisé un très grand nombre de fois pour fabriquer probablement des moules en sable. Et la fabrication est faite habituellement par usinage avec une pièce avec un outil de haute précision qui va donc reproduire la pièce à obtenir pour être capable d'avoir d'obtenir une empreinte avec du sort par exemple de correspondant identiquement à la pièce. Donc, les modèles, vous en avez vu un métal tout à l'heure, mais il y a plusieurs autres matériaux qu'on peut utiliser pour faire un modèle. Le bois, très utilisé, en l'occurrence, c'est ce modèle-là qu'on va utiliser pour faire notre activité de fonderie, un modèle en bois, comme celui-là par exemple. Donc, c'est vraiment une représentation de la pièce qu'on va obtenir même en bois. Il peut être en métal comme on a vu tout à l'heure. Ça peut être aussi en plâtre comme celui-là, en matière plastique en polymère comme celui-là, en cire comme ce modèle-là et finalement en polystyrène comme le bloc moteur. Les blocs moteurs en aluminium, le modèle, le procédé utilisé utilise des modèles en polystyrène par exemple. Voilà. On va aller un petit peu plus en détail spécifiquement pour chacun des modèles pour présenter les avantages et les inconvénients. Donc, c'est facile à travailler. Le bois est facile à travailler. On peut obtenir toutes sortes de formes avec des outils d'usinage et éventuellement à modifier parce qu'on peut aussi coller du bois ensemble pour aller chercher certaines complexités de la pièce. Mais il est fragile, c'est-à-dire que lorsque vient le temps de fabriquer un moule, on peut facilement endommager le modèle et très sensible aux variations du taux d'humidité et de l'air. Donc, le bois absorbe l'humidité, il peut changer un peu de volume à cause de ça et il peut être plus fragile aussi quand il est trop sec. De plus, ces modèles s'usent assez rapidement au contact du sable de moulage. Donc, la qualité de surface des modèles en bois se dégrade parce que le sable est très abrasif. Donc, ça, c'est un inconvénient. Pour ce qui est des modèles métalliques, lorsque la série de pièces à fabriquer est importante, on préfère les modèles métalliques dont la durée de service est nettement plus longue. Donc, les modèles métalliques sont beaucoup plus résistants que les modèles en bois. Par contre, ils sont plus compliqués, difficiles à fabriquer mais ça vaut la peine lorsque la pièce à fabriquer, il faut la fabriquer à un très grand nombre d'exemplaires. Donc, on appelle ça des pièces de grande série. Donc, là, ça vaut la peine d'investir du temps et de l'argent pour la fabrication d'un modèle en métal. ne sont pas sensibles aux variations du taux d'humidité. Bien entendu, le métal n'absorbe pas l'humidité comme le bois. Par contre, ils peuvent être sujets à l'oxydation dépendant du métal utilisé. On les classe d'après l'alliage utilisé, modèle en alliage blanc, il y a des modèles en alliage aluminium, il y a des modèles en bronze, en fonte, il y a des modèles en acier. Pour ce qui est des modèles en plâtre, pour lesquels les modèles en plâtre, dans l'art, pour faire des pièces artistiques, c'est un post-AD, c'est un type de modèle très utilisé, facile à utiliser. Les modèles en plâtre sont par contre utilisés industriellement, ils ne sont pas très nombreux. Donc, c'est rare qu'en industrie, vous fabriquiez des pièces industrielles qu'on utilise le plâtre. Il y a des modèles en matière plastique, donc, les avantages, c'est qu'ils sont légers, ils résistent relativement bien à l'oxydation, ils n'absorben pas l'humidité, ils ont un coefficient d'hydratation thermique assez faible, donc, au niveau de la température, il n'y a pas de variation de volume qui crée des imprécisions sur les dimensions des pièces obtenues. Caractéristiques mécaniques excellentes, donc, résistent bien au choc dû relatif à la fabrication du moule, résistent quand même assez bien à l'usure par frottement du sable et la réparation en cas de bris relativement aisé aussi. Il existe aussi, comme on a vu, les modèles en cire. Donc, cette technique, plusieurs fois millénaire, parce qu'il y avait extrêmement longtemps qu'on utilise des modèles en cire, ça a été un des premiers procédés de fonderie utilisés. Donc, en or, on l'utilise beaucoup pour faire des statuts et surtout pour faire des cloches aussi et en bijouterie. Donc, sa rapidité et sa facilité de mise en forme la font préférer aux autres procédés habituels lorsqu'il s'agit de créer des prototypes de formes compliquées et de faibles dimensions. Donc, des formes compliquées de très faibles dimensions, c'est le procédé de prédilection. Donc, en dentiterie et en joaillerie, la joaillerie, c'est la bijouterie, autrement dit, la fabrication des bijoux, très utilisée là-dedans. Vous avez une image qui vous permet peut-être de faire assez de comprendre le principe, mais je vais aussi vous passer un petit film qui va bien expliquer le principe derrière le moulage à la cire perdue. Donc, on appelle ça le moulage à la cire perdue justement l'utilisation d'un modèle en cire. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un modèle en cire dans l'image de gauche. Donc, c'est un modèle qui représente les pièces à fabriquer. Ici, le modèle que vous voyez qui ressemble un peu à un arbre, bien en réalité, c'est, vous avez six pièces identiques à fabriquer. Et la partie centrale, c'est le canal de coulée qui va permettre l'entrée du métal et le métal va pouvoir accéder à chacune des pièces par des petites branches à chaque côté. Donc, on reproduit le canal de coulée, les canaux d'entrée de métal ainsi que les pièces par une forme en cire. Ensuite, on recouvre le modèle en cire d'une pâte réfractaire qu'on fait durcir au four. Et ensuite, on le fait durcir au four mais en même temps, le chauffage au four va permettre de faire fondre la cire. La cire va être portée à l'état liquide. On va donc pouvoir vider la cire liquide et l'espace laissé va représenter le moule ou l'empreinte. Et on va pouvoir déverser le métal dans l'empreinte et obtenir la même forme qu'on avait en cire perdue mais cette fois-ci en métal. Donc, expliquer un peu comme ça, ça peut paraître un peu plus difficile à comprendre. C'est pour ça que je prévois toujours des fois pour faciliter la compréhension des étudiants des fois des petits films. Si je peux retrouver mon petit fichier vidéo que j'ai pourtant préparé d'avance mais qui semble avoir disparu, je vais aller le rechercher ici. Ah, non, c'était sur Internet, c'est vrai. Donc, découvrir ici. Bon, petite attention et voilà. je ferme le son parce que ça c'est sur YouTube. Je vais vous mettre le petit film en lien aussi dans le Léa comme à l'habitude. Donc, ce que vous voyez ici c'est la fabrication du modèle en cire. Donc, c'est cette pièce-là qu'on veut obtenir mais on commence par la fabriquer en cire. Vous avez une autre pièce ici. Ça, c'est pas la même pièce que tout à l'heure mais c'est une reproduction d'une autre pièce en cire. On identifie. Puis là, on va déposer, finalement, on va ajouter au modèle des canals de coulée pour permettre l'alimentation du métal. Donc, on appose de la colle qui va permettre de joindre ensemble les parties de pièce pour obtenir un tout final. Donc, le modèle complet, la pièce incluant les canaux de coulée d'acheminement du métal. Ce qui est en train de faire, la personne ici est en train de coller ensemble les différentes parties en cire. Donc, tout ça est en cire. Donc, ça, c'est le résultat final. Et ensuite, on va enduire le réfractaire. ce qu'on appelle une barbotine de réfractaire. Et sur la barbotine, on va recouvrir d'un sable de zirconium pour aider à son durcissement. Donc là, vous avez le modèle recouvert de la pâte réfractaire de la barbotine. ici, c'est une autre pièce par rapport à celle de tantôt. Ensuite, le moule en cire avec la barbotine par-dessus, elle est chauffée pour durcir la barbotine, le produit. Donc, voilà. Et la barbotine durcit va représenter le moule. Ensuite, on chauffe. Et là, en même temps aussi, à l'étape précédente, la cire, elle était fondue. On a laissé couler la cire aussi. L'animation ne le montre pas, mais la cire, elle disparut. Et là, ce que vient de faire l'opérateur, c'est qu'il vient de chauffer à haute température le moule de réfractaire. Et là, on déverse le métal liquide à haute température. Donc, pourquoi qu'on a préchauffé le moule avant? Il ne faut pas qu'il y ait un choc thermique. Donc, si on déversait un métal ici, le métal est autour de 1000, plus que ça, il est autour de 2000 degrés C. Donc, si on déverse du métal à 2000 degrés C dans un réfractaire à l'ambiance, le choc thermique ferait craquer le moule instantanément et le métal se déverserait. Donc, pour empêcher ça, il faut que le moule soit à une température proche du métal en fusion. Donc, il est préchauffé dans le four et rapidement amener à côté du four et rapidement on va déverser le métal par le trou coulé sur sa partie supérieure comme vous l'avez vu dans l'animation. Voilà. Après refroidissement, ce qu'on fait, on casse le moule, on casse la barbotine durcie et on libère la pièce. Donc, ici, c'est visiblement une pièce en aluminium. C'est irisant, en tout cas. Et voilà. Vous avez votre pièce qui est obtenue ici. Là, il y a un opérateur qui enlève certaines composantes, donc, ce qui servait à l'alimentation du métal qui ne va pas faire partie du métal en tant que tel. Et là, vous avez la pièce terminée ici, une reproduction exacte du modèle en cil qu'on avait au tout début. Donc là, on fait une certaine finition de surface, on enlève des bavurages qu'on appelle. Voilà. OK. Donc, ça, c'était le procédé en cire perdu. En même temps, je vais aussi profiter pour vous montrer une deuxième animation qui, elle, représente l'utilisation du moulage en sable. Et observez bien la démarche parce que c'est ce qu'on va faire dans l'identique lors de l'activité de fonderie. C'est exactement ça même que la pièce ressemble. Il se pourrait qu'on coule des coupes Stanley, mais je ne suis pas encore certain parce que mes modèles en bois de coupes Stanley ne sont pas achevés encore, donc je ne suis pas certain qu'ils vont être prêts. Mais sinon, on va couler une pièce qui va ressembler beaucoup à ça, un tube. pour faire un raccord de conduite, par exemple. Donc, on va utiliser un modèle en bois qui va assembler ensemble, donc couper sur sa longueur à moitié. Donc ici, on dit que ça a été réalisé en impression 3D, mais nous, ça va être des modèles en bois. Donc, le modèle est déjà coupé en deux sur chacune de sa moitié exactement ici. Ce que vous voyez ici, la partie rajoutée, ça va être le tunnel par lequel le métal va pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'empreinte. Donc, il faut que le métal ait un chemin pour se rendre à l'intérieur du moule. Donc, il faut donc le fabriquer autant que la pièce. donc la partie inférieure va être déposée sur une plaque de métal. On va utiliser un cadre métallique comme vous voyez ici, déposé sur la plaque de métal. Donc, et ensuite, on va remplir le sable. Donc, un sable chimique, un sable mélangé avec une molécule qui s'appelle de l'olivine qui sert de liant. Donc, c'est un sable qui est très facile à mouler, qui colle, donc, qui a une certaine résistance mécanique après compression. Donc, vous allez faire ça pendant l'activité. Vous allez prendre du sable, déjà préparé, vous allez compacter avec une massue et puis remplir un premier cadre de cette façon-là. Et puis là, vous allez même racler la surface pour avoir une surface très plane. Ensuite, on va retourner et bien entendu, on va retrouver notre moitié de modèle sur sa partie ici. On va déposer un deuxième cadre par-dessus le premier. Ah oui, on va déposer avant la deuxième moitié du modèle, exactement vis-à-vis la première moitié, un deuxième cadre. Et là, on va répéter l'opération, c'est-à-dire qu'on va remplir le deuxième cadre de sable. Soit dit en passant, juste avant, on ne montre pas dans l'animation, mais on va le faire nous dans l'activité, c'est qu'avant de mettre le sable, on va déposer de la poudre dans le plan de joint ici pour pouvoir être capable de retirer les deux parties du moule plus tard, sinon ça va coller et on ne sera pas capable de reséparer les deux moules. Donc, on va mettre de la poudre, ensuite on va remplir de sable le deuxième cadre et là, on va avoir notre moule ici. Mais là, il ne faut pas oublier que notre modèle en bois est encore à l'intérieur. Il ne faut pas aller déverser le métal. Ici, vous avez ici le trou de coulée, c'est par là que le métal va rentrer et le modèle en bois est encore à l'intérieur. En même temps, en parallèle à ça, mais ça, vous n'aurez pas besoin de le faire parce qu'il va être déjà fait, mon technicien va les avoir fait d'avance. Mon technicien va préparer un noyau qui est fait en réfractaire, en sable avec une résine spéciale à brille chimique qui est de couleur blanche. Vous allez le voir, vous allez l'utiliser beige blanche. Il va avoir préparé d'avance de forme cylindrique comme ça. Là, vous, pendant ce temps-là, vous allez retirer les deux moitiés du moule. Donc, d'où l'importance d'avoir mis de la poudre ici pour que ça décolle bien sans que ça brise. Puis là, on va retirer le modèle en bois et puis on va replacer les deux cadres ensemble. Donc là, vous voyez l'empreinte du moule. OK, on va déposer le noyau. Pourquoi qu'on dépose un noyau? Parce que la pièce qu'on voulait obtenir, c'est un tube. Donc, ce n'est pas un cylindre plein, c'est un tube avec un vide. Donc, autrement dit, il ne faut pas qu'il y ait de métal qui rentre dans le trou du tube. Donc, ça prend quelque chose pour empêcher le métal d'aller dans le trou du tube. C'est à ça que sert le noyau. Donc, le noyau reproduit le trou, la conduite dans le cylindre. Donc, c'est un tube qu'on... Si on faisait un cylindre plein, on n'aura pas besoin de noyau. Étant donné qu'on veut un tube, ça prend quelque chose à placer pour empêcher le métal d'y accéder. Donc, c'est un noyau qu'on place comme ça ici. Après ça, on referme le moule ensemble. Et voilà. Et après ça, on déverse le métal en fusion. Ensuite, on libère, on démoule, on enlève les deux parties. Le réfractaire, il est enlevé assez... Avec de l'eau, ça s'enlève facilement. On enlève le noyau et on obtient notre pièce. Il s'agit ensuite d'enlever les chemins de coulée. Les attaques et le trou de coulée et on obtient la pièce au final. Donc, c'est ça qu'on va faire exactement lors de l'activité de fond. Presque à l'identique. Voilà. Donc, je vais juste aller vérifier combien de temps je suis rendu. OK, c'est bien. Je vais continuer encore un petit 15 minutes. Donc, si je reprends avec ma présentation de PowerPoint, on avait parlé aussi qu'il existait des modèles en polystyrène. Donc, depuis peu, c'est relatif. C'est depuis les années 70 qu'on a utilisé cette technologie-là. Donc, ça ne fait plus depuis peu. Ça fait quand même assez longtemps. On a introduit une technique qui consiste à réaliser un modèle en polystyrène. Donc, le même polystyrène que vous retrouvez dans les boîtes lorsque vous vous faites livrer des objets fragiles par Apparelator. Ensuite, c'est emballé, c'est protégé avec du polystyrène, mais c'est exactement à peu près la même chose. et c'est ça qui va servir de modèle. Donc, le polystyrène, c'est très facile à travailler. Donc, on peut faire une représentation d'une pièce assez facilement avec le polystyrène. et au contraire du modèle en bois qu'on a vu tantôt qu'il fallait retirer avant de refermer le moule, il n'est pas nécessaire de retirer le modèle de l'intérieur du moule. En effet, on peut déverser, bien on peut, c'est pratiquement toujours fait comme ça, on déverse le métal dans le moule avec le polystyrène encore présent à l'intérieur et le polystyrène va brûler, se transformer en gaz et faire la place au métal à l'intérieur. Donc, le métal, lui, au fur et à mesure qu'il rentre, il brûle le polystyrène, le polystyrène est évacué et le métal remplace complètement le polystyrène à l'intérieur du moule. Donc, c'est intéressant. C'est tellement intéressant que les compagnies automobiles pour fabriquer les blocs moteurs en aluminium utilisent maintenant aujourd'hui, systématiquement ce procédé-là pour couler les moteurs en aluminium pour les voitures. Voilà. Vous allez remarquer en passant, j'aurais peut-être dû mettre une photo ou prendre une photo, mais à l'entrée de notre département, il y a justement un bloc moteur qui est exposé, un bloc moteur qui avait été utilisé pour un véhicule qui s'appelait la Saturn par GM, fabriqué par GM de la Montes et vous avez accompagné le bloc moteur en aluminium qui est accompagné d'un modèle en polystyrène utilisé pour obtenir le moteur en aluminium. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez prendre le temps d'aller voir dans notre département, le moteur est très en vue. Donc, les types de modèles, on a vu qu'il y avait des modèles au naturel avec boîte à noyaux puis plaque modèle. Le naturel, c'est seulement le modèle. Avec boîte à noyaux, comme on a vu tantôt, on peut utiliser un noyau pour faire des parties creuses, des trous ou des ouvertures. Et la plaque modèle, c'est que le modèle est incorporé dans une plaque qui va séparer les deux cadres. Donc, ça aussi, on pourrait utiliser ça aussi lors de l'activité de fonderie. Donc, les plaques modèle, c'est lorsque les pièces doivent être produites en grande quantité, les modèles sont fixés sur des plaques et le moulage est exécuté sur machine et c'est aussi plus rapide, il y a moins d'étapes lorsque les deux parties du modèle sont attachées à une seule et même plaque. Donc, les canaux de coulée, attaque, évent et masclote sont fixés sur la plaque aussi, sont représentés avec les modèles de façon à ce que les moules soient complets et ne nécessitent pas l'intervention de l'ouvrier pour tailler dans le moule. Donc, ça permet de réduire le nombre d'opérations. Donc, ça vaut la peine lorsqu'on a un très grand nombre de pièces identiques à fabriquer. Donc, ça réduit les coûts, ça diminue le temps. Donc, vous avez ici un exemple de plaque modèle. Donc, vous voyez là, ici, justement, la pièce à fabriquer ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré dans l'animation. Donc, c'est aussi une conduite qu'on veut fabriquer, presque identique à ce que j'ai montré dans l'animation. Mais cette fois-ci, on a une plaque modèle. On a deux modèles ensemble. Donc, on peut couler deux pièces en même temps par un seul et même trou de coulée qui va alimenter par le chemin à un chemin de coulée les deux empreintes simultanément. Et donc, vous avez deux plaques qui représentent chacune des deux moitiés qui vont être mises ensemble et donc, ça permet d'éviter, là, tout est représenté sur la plaque modèle, les pièces, les chemins de coulée, le trou de coulée. Donc, ça permet de réduire les opérations et les étapes. Ensuite, lorsque le modèle, il est fabriqué, vient ensuite le moulage, c'est-à-dire la fabrication du moule à partir du modèle. Ça, c'est la deuxième étape en fonterie. Donc, on confectionne l'empreinte à l'aide du modèle. La réplique en creux de la pièce désirée. C'est dans ce moule que l'alliage liquide sera coulé et se solidifiera pour donner la pièce désirée. Ensuite, troisième étape, la fusion et la coulée. Du coup, que le modèle est complet, il s'agit de fusionner le métal avec un équipement approprié, four au gaz, four à induction, four à arc électrique et on porte le métal à la bonne température et ensuite, on déverse le métal liquide dans le moule. Lorsque la solidification est complétée et que le moule est suffisamment froid, on procède à la libération de la pièce, donc on défait le moule ou ça dépend du type de moule utilisé. Si c'est un moule permanent, on a fait couvrir les deux parties du moule. Si c'est un moule en sable, le moule en sable est non permanent, c'est-à-dire qu'il faut complètement détruire le moule, on libère la pièce. C'est ce que vous allez faire lors de l'activité de fonderie. On va utiliser le moulage en sable et on va laisser refroidir une quinzaine de minutes après la coulée, entre 15 et 20 minutes. et puis vous allez vous-même procéder au décochage, c'est-à-dire à la destruction du moule en sable et libérer la pièce obtenue au centre du moule. Ensuite, il y a les barbages, qui consistent à enlever, à retirer de la pièce les autres parties, qui est en l'occurrence le trou de coulée, les attaques, les évents, ainsi que les bavures, de manière à avoir au final la pièce désirée. Ensuite, la coulée en lingots. Là, j'en ai terminé avec les étapes de l'obtention des pièces. Ce qu'on a vu précédemment, c'était des procédés pour obtenir des pièces finies. mais la coulée en lingots consiste à couler des lingots qui seront éventuellement refondus pour faire obtenir des pièces finies. Donc, ça fait partie des étapes primaires de la fabrication des pièces métalliques, la coulée en lingots. Donc, ça se fait généralement en aluminerie, en aciérie et il va apparaître des défauts. La solidification se fait par germination et croissance, c'est-à-dire que lorsqu'un métal se solidifie dans un moule, c'est jamais partout en même temps. La solidification est débutée dans certaines parties du métal, généralement en périphérie, près du moule et la solidification avance vers le centre. La germination est favorisée par un support qui est généralement le moule. Donc, la solidification débute sur les parois du moule, support aidant à l'atteinte de la taille critique du germe. Donc, taille critique du germe, ce qu'on dit, c'est que dans le liquide, il y a des endroits qui, des atomes qui vont pouvoir commencer la solidification et occuper des places sur le réseau cristallin. Donc, on va appeler ça un germe. Et, près de la paroi du moule, c'est là que la température chute le plus rapidement parce que le moule lui-même est froid et il extrait la chaleur. Donc, le métal liquide qui se retrouve en contact avec le moule et près du moule refroidit en premier et se solidifie donc en premier. Ce qu'il faut aussi considérer, c'est que lors de la solidification, il y a contraction appelée un retrait. Les matériaux, lorsque l'ensemble des matériaux, la majorité, il y a des exceptions, mais la majorité des matériaux comme l'acier, l'aluminium, lorsqu'ils passent de l'état liquide à l'état solide, ils perdent un peu de volume. Donc, ils se contractent. Il y a un phénomène de contraction qui est appelé en fonderie le retrait. Et lorsque le matériel, après avoir, après s'être solidifié, refroidit encore davantage dans le moule, il y a un phénomène de contraction thermique qui se poursuit. De sorte que il y a toujours un phénomène de retrait lors de la coulée des métaux. Donc, le volume, au début, le volume occupé par le métal lors de l'arrêt de la coulée est plus grand que le volume occupé par ce même métal-là dans le moule lorsque le refroidissement est terminé. Et ça peut être la source de certains défauts qu'on peut voir en fonderie, entre autres, l'apparition de cavités importantes qu'on va appeler des retasseuses. Donc, lorsqu'on coule du métal, il peut y avoir un écoulement du métal turbulent, ce qui n'est pas toujours souhaitable parce que le métal qui coule trop vite entraîne avec lui de l'air ou arrache du sable. Dans le cas des moules en sable, il peut y avoir, étant donné que la vitesse du métal est très élevée, on peut arracher du sable dans les parois de l'empreinte ou du trou de coulée, de sorte qu'on va se retrouver avec certains défauts. Donc, il va apparaître des soufflures, des porosités, des inclusions. Les inclusions, c'est des morceaux de sable, tandis que les soufflures, les porosités, c'est de l'air ou des gaz, de l'humidité provenant lui-même du moule. Projection de gouttelettes de métal liquide sur la paroi du moule qui fige aussi. Donc, autrement dit, des gouttelettes qui réussissent à se libérer de la masse de métal liquide et qui arrivent en premier sur la paroi à l'intérieur de l'empreinte et qui se solidifient rapidement et ensuite, la masse de métal arrive. Donc, ça donne lieu à une autre sorte de défaut qu'on pourrait appeler des projections. Donc, on va appeler ça des grenailles en fonderie. La coulée en lingots ne sert pas à la formation de pièces finies. C'est un bloc massif qui va être solidifié complètement dans le moule avant le démoulage. Donc, vous avez ici un moule à lingots. Souvent, ce sont des moules ouverts comme ça pour obtenir des lingots. Un lingot en tant que tel, ça ne sert à rien sauf que les fonderies d'aluminium, les aciéries vont en couler comme ça et revendre à d'autres fonderies qui, eux, vont les refondre pour obtenir des pièces utiles comme par exemple des roues de voiture. Il y a la coulée en coquille aussi qui est un autre procédé pour le coulant en lingots qui est en moule fermé et le métal est démoulé avant la solidification complète. Donc, on n'attend pas que la solidification soit terminée. Donc, on a fait autrement dit qu'attendre que la partie solide soit uniquement en périphérie. Donc, ça diminue un petit peu le nombre de défauts cette façon de faire-là. On a une structure aussi plus homogène que la coulée en moule permanente. Donc, je vais arrêter ici parce que dans la section on rentre un petit peu dans les différents défauts de fonderie. Je ne veux pas que la capsule soit trop longue non plus. Donc, je vais poursuivre le chapitre sur la fonderie dans une autre capsule et cette autre capsule-là va nous permettre finalement d'être relativement prêt pour l'activité de fonderie et permettre de comprendre ce qu'on va faire et pourquoi on va faire certaines choses lors de l'activité. Voilà. C'est parti. C'est parti.